Les élus des départements de Savoie et Haute-Savoie se sont retrouvés ce jeudi 28 janvier pour un conseil d'administration du Conseil Savoie-Mont-Blanc consacré aux orientations budgétaires 2021. Un budget qui engage 11,5 millions d'euros en faveur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement, près de 4 millions pour la culture, le patrimoine et la lecture publique, 1,8 millions pour l'enseignement supérieur et la recherche et 9,5 millions pour la question du tourisme et de la montagne. Avec l'annonce des élus du lancement des assises de la relance du tourisme alpin pour répondre à la crise sans précédent qui frappe le secteur depuis l'apparition du Covid en mars 2020. C'est Savoie-Mont-Blanc qui organise mais dans la mise en œuvre il y a évidemment l'État, la région, Savoie-Mont-Blanc, les communes, les associations, les syndicats, les acteurs privés. Donc nous voulons vraiment ne pas nous limiter aux réponses immédiates à apporter à la crise que nous devons apporter et que nous apportons déjà, mais surtout à préparer l'avenir. Pour être rapide, lorsque je dis qu'il faut déclencher par exemple une campagne très volontariste sur la destination de tourisme d'été, ça va se décider dans un mois et avant que les assises soient terminées, on aura déclenché quelque chose. Et puis nous aurons d'autres sujets, l'accompagnement des collectivités qui ont vu disparaître les remontées mécaniques, les taxes sur les remontées mécaniques seront-elles compensées par l'État ou pas, on aura besoin de le savoir. Il faut continuer sur la trajectoire qui est la nôtre, on a un plan tourisme Haute-Savoie, nos amis savoyards ont des politiques également, on fait converger, on est plus forts ensemble et on avance. Ouverte à l'attention de tous les acteurs de nos départements, collectivités, entreprises, travailleurs indépendants, loueurs, associations, clubs sportifs, Ces assises auront pour vocation de traiter d'un tourisme alpin 4 saisons, des lacs jusqu'au domaine skiable.